Le 20 novembre prochain s'ouvre la campagne du second tour. Elle sera intense et j'ose dire musclée. Est-ce que vous avez des inquiétudes ? Oui. Surtout quand on sait que d'un camp à un autre, on n'est pas tout à fait préparé à l'échec ? Je pense qu'il faut faire confiance aux Ivoiriens. Avant le premier tour, on a entendu toutes sortes de rumeurs, de craintes. Mais les élections étaient des élections apaisées. Le taux de participation était de 80%. Il y a eu quelques incidences, quelques irrégularités. Mais fondamentalement, les choses se sont bien passées. Donc de mon point de vue, nous aurons la même situation en ce qui concerne le deuxième tour. En ce qui me concerne, moi je suis animé de faire une campagne apaisée. Je l'ai fait pendant le premier tour. Je n'ai insulté personne. J'ai parlé de mon programme, de mes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui m'importe, c'est de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise, qui a trop duré, qui a appauvri les Ivoiriens. Donc mon agenda est très simple. Améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et surtout, créer des emplois pour la jeunesse. Vous avez le soutien, combien important, du président Henri Conan-Bédier. Oui, mon aîné. Le jour de votre investiture, vous avez préféré ne pas être la star. Oui. Et c'était lui la star. Il y a eu beaucoup d'hommages qui lui ont été rendus. Des hommages mérités. On sait qu'entre vous, les choses n'ont pas de tout le temps été aussi simples et faciles. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous rapprocher, à vous donner la main pour mener ensemble aujourd'hui le même combat pour la Côte d'Ivoire ? Mais vous savez, dans un couple, il peut y avoir des moments d'incompréhension. Mais ce qui importe, depuis 2005, nous avons signé un accord, une plateforme des oufoutistes. Ça fait quand même cinq ans. Et nous avons travaillé ensemble, au quotidien. Nous sommes allés ensemble à toutes les réunions qui ont donné lieu aux accords. Que ce soit de Pretoria, d'Akra, de Ouagadougou. Nous avons le même combat. Et je vais au-delà pour dire que le président Bédier et moi sommes des enfants d'oufouéboigny. Ça, c'est important. La deuxième chose, au plan philosophique, nous sommes des libéraux sociaux. Alors, donc, nous avons la même philosophie politique. Nous avons la même base politique. Il y a eu des divergences en même moment. Ceci a été totalement gommé. Nous sommes ensemble pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne ce que nous avons toujours voulu qu'elle soit. Un pays de paix, un pays de progrès. Quelle appréciation faites-vous du tollé qu'a suscité votre récente visite après l'annonce des résultats du premier tour ? Votre récente visite à Dakar, vous êtes allé voir le président Ouagadougou. Est-ce que vous étiez choqué ? Est-ce que vous étiez surpris de la réaction de vos adversaires ? Non, cela m'a plutôt amusé parce que Laurent Mbabeau, quand il était opposant et que j'étais premier ministre, il allait partout. Il allait au Gabon, il allait au Mali, il allait ici et là. Je ne m'en suis jamais plein. Je trouve que c'est dans la constitution ivoirienne, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression. Je crois qu'il y a un peu de fébrilité de leur côté. Donc cela m'amuse un tout petit peu. C'est un non-événement. Il faut tout simplement passer au-delà de tout ça. Parlons maintenant de votre programme. L'une des priorités aujourd'hui de l'Ivoirien moyen, c'est le chômage des jeunes. Oui, c'est abominable. Vous proposez sur 5 ans 1 million d'emplois aux jeunes. Oui, c'est ça. Comment allez-vous les créer ces emplois quand on sait que la croissance économique ne suit pas encore le développement ? Oui, oui. Mais c'est cela le problème de fond. Moi, je dirais 1 million d'emplois au moins en 5 ans. Cela veut dire 200 000 emplois par an. Les premières années, peut-être, ce sera un peu en dessous. Mais dès la deuxième année, ça va augmenter très rapidement. Vous savez, moi, je suis un économiste de formation. J'ai quand même travaillé sur plus de 120 pays. Quand j'étais directeur général adjoint du FMI, j'ai vu toutes sortes de situations de crise. Alors, quel est le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ? C'est un problème, un, de confiance, aussi bien à l'intérieur que des investisseurs. C'est un problème de gestion, de mauvaise gestion, un problème de corruption, un problème d'entrave à l'investissement et un problème de ressources. Alors, je vais lever tous ces obstacles. Et dans mon programme, j'envisage d'investir 12 000 milliards de francs CFA en 5 ans. Comment vous allez les trouver ? 2 500 milliards par an. Très simple. Il faut améliorer tout ce qui est ressources internes. La douane, les impôts. Faire rentrer dans le budget les ressources du pétrole, les ressources des mines, les autres ressources. Beaucoup de ressources sont à l'extérieur du budget et sont utilisées par un clan, par un groupe de gens. Deuxièmement, comme je l'ai fait en 1990, il faut mieux gérer les dépenses publiques. Cela apportera des centaines de milliards parce qu'il y a du gaspillage, il y a de la corruption, il y a de non-suivis des dépenses publiques. Troisièmement, le système, le mécanisme des pays pauvres très endettés devra permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 500 milliards de francs CFA par an de remboursement de la dette. Cet argent, au lieu d'être utilisé à d'autres fins, sera utilisé également pour l'investissement. Et enfin, les gens oublient que j'ai prévu que le quart de ces 12 000 milliards viendra de l'investissement privé, des grands projets, que ce soit les projets miniers, que ce soit les projets de barrage hydroélectrique, que ce soit le chemin de fer de San Pedro à Mans, à Touba, etc. Donc tout cela fait que les 12 000 milliards seront d'ailleurs insuffisants. Et ces investissements permettront de relever très rapidement le taux de croissance. Alors en relevant le taux de croissance, bien sûr, on crée des emplois, mais également il faudra des fonds spéciaux pour les jeunes, pour les femmes, pour leur permettre de s'attaquer et de mettre à place des micro-projets qui pourront gérer eux-mêmes. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui vraiment font des choses pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Chauffeur de warro, opérateur de cabine, tout ça. Ce sont des choses qu'il faut reprendre, donner de l'espoir aux jeunes et en leur donnant un métier, en leur donnant des ressources et en faisant une économie forte, forte en croissance qui absorbera comme ça le chômage. C'est un expert qui vous parle, j'espère que je n'ai pas été trop technique, mais pour moi c'est tellement simple à faire. Et moi, à la Sanwattara, je donnerai la confiance aux Ivoiriens. Ceux qui ont leurs ressources à l'extérieur vont faire venir leurs ressources à l'extérieur. Les uns et les autres sauront que la Côte d'Ivoire sera un état de droit et qui pourront ainsi investir leur argent sans avoir crainte pour l'utilisation de cet argent pour l'avenir. Et les investisseurs viendront parce qu'ils savent qu'ils auront comme interlocuteur un financier respecté de par le monde entier. Donc j'ai des atouts, je ne veux pas être immodeste, je veux que mes compatriotes le sachent, que j'apporterai la prospérité à la Côte d'Ivoire et j'ajoute que j'aurai le soutien du président Bédier, qui a été ministre des Finances, qui a été conseiller spécial du président de la Banque mondiale, qui a été chef de l'État, qui a des relations également. Les relations, ça compte beaucoup dans la gestion d'un État. Donc en formant ce couple d'hommes d'expérience, d'hommes crédibles, nous allons sortir la Côte d'Ivoire de cette période de misère. Sous-titrage Société Radio-Canada